Le souverainisme c'est le déclinisme et c'est aussi dangereux de ne pas donner d'espoir à une population, de ne rien construire ensemble au nom d'un repli national sans avenir. Face aux épreuves, je suis convaincu que si nous n'allons plus loin, alors non seulement nous nous arrêterons, si nous n'allons pas plus loin nous nous arrêterons, mais nous reculerons et ce sera la fin du projet européen. Et c'est pour mettre en oeuvre avec la plus grande rapidité. Voilà les principes. Alors c'est donc dans l'urgence qu'elle a dû s'organiser l'Europe pour être digne de sa tradition d'acide. Encore aujourd'hui, ils bombardent, ils tuent, ils massacrent. Oui, ce qui se passe en Syrie concerne l'Europe parce que ce qui s'y joue là-bas déterminera pour longtemps les équilibres dans la région, dans toute la région du Moyen-Orient. Et si nous nous laissons les affrontements religieux et parfois entre chiites et sunnites, souvent, toujours même, depuis quelques mois ou quelques années, s'amplifier encore, ne pensons pas que nous serons à l'abri. Oui, ce sera une guerre totale, une guerre qui pourra concerner aussi nos propres territoires. Alors nous devons agir. Et puis, c'eût été une démission devant nos responsabilités. Ces discussions auraient pu échouer. C'eût été bien. J'appelle toute l'Europe à faire pression pour que cette transition politique puisse se faire. Et sachons bien, quelles que soient les positions ici, qu'il ne sera pas possible de réunir l'opposition, je parle de l'opposition modérée, démocratique, avec le bourreau du peuple syrien. Qu'il sera nécessaire d'agir continuement pour mettre toutes les nations qui veulent véritablement une issue, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, bien sûr les Etats-Unis et l'Europe, et l'Europe, pour que nous puissions avoir cette issue politique, pourront être convaincus de rester dans leur région. A nous, de la rapporteur. La réciprocité, pour la transparence, et s'il n'y avait pas cet accord, prenons conscience de la catastrophe. Prenons conscience de ce que serait notre responsabilité pour les générations futures. Prenons conscience qu'il n'y aura pas une nouvelle conférence pour en décider. Applaudissements. 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 Applaudissements.